Alors pendant le Covid, pendant le confinement et après, pendant le post confinement ou le déconfinement comme on appelle ça aujourd'hui, on a vu deux phénomènes. D'abord effectivement l'explosion de la commande en ligne, du drive alimentaire, de la livraison à domicile, ce que j'appelle un peu la vente sans contact finalement. Et puis elle va sans doute se maintenir, ils ont recruté, les grands distributeurs ont recruté un certain nombre de nouveaux clients qui vont pérenniser leur pratique. Et puis on a repéré aussi, on a observé quelque chose qui évidemment est assez cohérent avec ce que je raconte dans le livre, c'est une vente avec contact. Finalement, des petits commerçants, on pouvait difficilement se déplacer, les petits commerçants, les super-êtes, les petits supermarchés, les commerces indépendants isolés, les primeurs, les bouchers, etc. ont vu leur chiffre d'affaires doubler, en tout cas progresser, ce qui m'amène effectivement à réfléchir à la fois à l'approvisionnement des gens, mais aussi à la relation sociale, au contact, aux repères dans le quotidien que constitue le magasin et la venue en magasin. La librairie a été la première à avoir été exposée à l'amazonisation depuis 2000 en France, et finalement avec le soutien de la loi Langue, mais pas seulement, aussi avec une nouvelle pratique de travail, un nouveau dynamisme apporté, le rôle culturel, le conseil bien entendu. Les librairies se sont globalement maintenues, certaines ont disparu bien entendu, mais d'autres aussi ont été créées. Et je pense que dans les années à venir, la librairie aura toujours ce rôle, aura toujours cette autorité culturelle. C'est un lieu de conseil, d'animation culturelle. C'est un lieu aussi où les lecteurs définissent leur profil culturel, leur identité culturelle. Et pour toutes ces raisons-là, et puis j'ajoute aussi qu'un certain nombre de consommateurs ont compris que le commerce de plateformes prédateurs, celui d'Amazon, dont les pratiques fiscales, sociales et environnementales sont décriées, eh bien ne constitue pas un avenir souhaitable. Et de ce point de vue-là, je pense que les librairies indépendantes, les commerces indépendants en général, ont un avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada